Tu sais Gabi, t'es notre première recrue, alors parfois avec maman, on n'est pas toujours sûr de ce qu'il faut faire. Heureusement, il y a des professionnels pour nous conseiller. Entre deux biberons, il faut au minimum attendre trois heures. Top ! C'est que quand il a faim, si vous ne faites pas l'allaitement, il vous faudra faire le biberon avec de l'eau exclusivement en bouteille. Tu mets de l'eau du robinet. Il faut toujours lui mettre un petit bonnet sur la tête. Genre ça c'est bon, c'est à vous de voir s'il a chaud, s'il a froid. La tétine, c'est pas tout de suite. C'est super pour le calmer, tu vas voir. Faut vous mettre d'accord les gars, les couches, vous n'achetez que du top qualité. Ceci est une couche avec une ligne jaune qui se transforme en bleu quand votre cher bambin a fait pipi. Moi j'ai un seul conseil, c'est les couches lavables. Et n'oubliez pas, ça a une fruits et légumes par jour. Euh, de quoi ? J'opterais pour une école privée. École de la vie, man. On n'est plus dans l'ordre du médical, hein ? Il me semble. Les slips. Oui parce que les slips ça maintient mieux les beaux. Moi je dirais plutôt qu'elles sont. Elles sont libres les couches. C'est bon, stop, on arrête là les conseils. On fait surtout ce qu'on peut. Oh, Gaby, Gaby, tu devrais pas en blesser la nuit. Merci.